Salut la planète, ici l'Electrolab. Vous connaissez les Fab Labs ? Ces lieux qui permettent de fabriquer vos projets et de les partager avec la communauté ? Eh bien, pour faire un bon Fab Lab, il suffit d'un local et d'une imprimante 3D. Pas pour l'Electrolab. Ces trois dernières années, nous avons construit ce que nous aimons appeler un laboratoire d'initiative populaire. Il comporte un labo d'électronique bourré d'équipements. Une zone chimique, principalement dédiée au PCB. Un espace de rencontre pour nos membres et sympathisants. Un atelier de mécanique avec des moyens d'usinage lourds. Rapidement, le lab fut victime de son succès. Plein de projets, plein de gens super, mais beaucoup trop petits. C'est pourquoi nous avons conçu ensemble l'Electrolab V2. Bien que dix fois plus grand, il sera intégralement construit par des bénévoles et permettra à la fois d'accueillir un public plus vaste et des projets plus poussés. Pour continuer dans l'esprit de l'Electrolab, nous avons prévu de le remplir avec des équipements lourds de classe industrielle. Je ne vais pas vous mentir, rien de tout ceci ne sera simple, ni gratuit. Mais avec votre soutien et notre équipe de volontaires, nous arriverons à monter ensemble l'un des plus grands FabLab d'Europe. Alors, à vos chocs, les travaux vont bientôt commencer. Puisque nous sommes à FabLab, nous aurons aussi un laser cutter, mais le nôtre, il coupera du métal. Sous-titrage Société Radio-Canada